Attention, je suppose que vous êtes tous réunis ici pour la visite du village d'Est et afin de vous faire patienter dans la joie et la bonne humeur, mes amis et moi vous avons concocté un petit florilège, je vous présente d'accueillir... Oh bah où est-ce qu'ils sont ? Jamais à l'heure ces deux-là ! Oh c'est toujours la même chose ! Oh si je veux mettre un petit peu de pièces dans mon chapeau... Tu vas m'aider à emballer le public, il suffira de... de paraître joyeuse et d'applaudir bien fort, et si t'es gentil je te donnerai une pièce ou deux ! Allez ! Ah bah les voilà ! Et maintenant je vous demande d'applaudir la Péricole ! Vous avez besoin d'approcher ! Alors j'ai un petit peu de po débine ! Je ne suis pas triste. Je suis triste ! Alors venez ! Le court que vous dites à la jeune indienne Tu vois Fatma, je suis ton vainqueur Mais ma vertu doit respecter la tienne Et se respire tu m'en occupe Va dire fort à ta trebu sauvage Nous avons fait, en français, ce qui s'appelle l'opéra éclatée, qui veut dire les pecs de différentes œuvres. Nous avons fait une dramaturgie, Justine Vultaggio, qui a fait la dramaturgie. Nous avons fait un percorps dans le village medieval d'Aise, c'est un patrimoine grand de France, avec une histoire très riche. Donc, nous avons pris quelques différents postes et nous racontant une histoire comme trouvateurs, et nous racontant une histoire avec l'opéra éclatée, qui est très divertente et accessible à tout le public, aussi les amateurs et ceux qui ont participé hier, qui n'ont jamais eu un contact direct avec l'opéra. Quelle histoire est-elle racontée durant l'opéra éclatée ? Donc, nous avons pris quelques pecs de différentes œuvres d'Offenbach, la vie parisienne, la pericole, aussi la belle hélène, et quelques pecs d'Orfeo, dans l'inferme d'Orfeo aux Enfers, et le conte d'Hoffmann, des pecs plus connusés, mais pas beaucoup. Nous avons raconté une histoire de tous les personnages qui se trouvent presque comme la comédielle de l'art, des cantantes de la route, qui rencontrent une baronesse, qui finalement finissent tous ensemble, ennamorés, et trouver l'avventure de trouver dans les routes, d'ennamorés, de trouver l'amour vrai, qui caldait le cœur, et un contact humain pour dire que nous sommes tous les mêmes. Loulou Bobinet, maison fondée en 1865, pas 66, pas 67, 65 ! Loulou Bobinet, maison fondée de père en fils, ici une expertise rapide et un prix toujours juste ! De l'espavrie à l'escarpin, ici on rend vos petits petons-tons mignons ! Loulou Bobinet, le top de la qualité, toujours satisfait, jamais remboursé ! Et depuis ses ordres de l'escarpin, il couvait ce château d'un mieux que son or, il embrassait, il embrassait ton... Mon enfant, ma soeur, son joie, la douceur, La nuit, là-bas, vive l'ensemble ! Et puis la noire, au pays qui te le semble ! La nuit, à l'escarpin, il sait qu'à se versera de la vie ! Gratis, muñez maintenant ! La nuit, ne sais pas de l'espace ! La nuit, c'est un peu d'un Dieu, c'est un peu d'un Dieu de la vie ! Applaudissements